26e Instruction Les Apôtres Texte d'Écriture Sainte « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » En Saint-Mathieu, chapitre 28, verset 10 Plan de l'Instruction Remarque d'introduction, assez longue. Et trois points majeurs, chacune en deux sous-titres. Chaque sous-titre incluant trois autres sous-titres. Premier point, leur personne. Deuxième point, leur vocation. Troisième point, leur mission. Leur personne. Leur défaut et leur qualité. Leur défaut, ignorant, timide, ambitieux. Leur qualité, droit, actif, endurant. C'était pour leur personne. Leur défaut et leur défaut et qualité. Leur vocation. Deuxième point. Son but, leur vocation et ses conditions. Son but, compagnon de Jésus, fond de l'Église, salut du monde. Donc, le but, la vocation des apôtres, compagnon de Jésus, fond de l'Église, salut du monde. Les conditions de cette vocation. Prontitude, détachement, charité. Donc, premier point, leur personne. Leur défaut et qualité. Deuxième point, leur vocation. Son but et ses conditions. Et dernier point, le troisième. Leur mission. Fin de la mission, le but, et les caractères de la mission. Donc, leur mission, guérir, prêcher, glorifier Dieu. Les caractères de leur mission, pauvreté, épreuve, confiance en Dieu. Donc, leur personne, leur vocation, leur mission, remarque d'introduction. Nous venons de considérer le bon pasteur, l'idéal par excellence du prêtre et de la pauvre. Il peut être utile maintenant de considérer les meilleurs disciples de Jésus, ceux qu'il a formés lui-même pendant trois ans de vie commune et d'enseignements continus au sujet des choses de Dieu. Ceux-là étaient exactement comme nous. De la même masse déchue, avec les mêmes défauts que nous, les mêmes faiblesses, la même mentalité païenne. Leur transformation en véritables apôtres mérite d'être étudiée par tous les prêtres et même par les fidèles qui doivent tous devenir des apôtres de l'action catholique selon la volonté de Dieu et des papes. Ce que Jésus a fait pour eux, et il peut le faire pour nous, si nous n'y mettons pas d'obstacles et si nous nous disposons à recevoir sa grâce d'après les exigences du surnaturel. Comme les apôtres, nous devons continuer l'œuvre de Jésus à travers le monde et par conséquent, nous avons besoin de la même formation par les mêmes moyens et pour les mêmes motifs de salut des hommes et la gloire de Dieu. En voyant ce qu'étaient les apôtres et ce que Jésus en a fait, tout prêtre devrait avoir confiance que Jésus veut la même transformation pour lui et qu'il peut devenir un véritable apôtre selon le cœur de notre Seigneur. Qu'il fasse sa part d'abord et Jésus veut la sienne aussi. Qu'il commence par tout quitter comme les apôtres et qu'il se donne tout aux choses de Dieu pendant quelques années. Même s'il ne comprend rien, qu'il n'a aucun goût et qu'il ignore où tout cela aboutit, qu'il tienne bon comme les apôtres pendant trois ans. Ces pauvres hommes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ne comprenaient rien aux voies de Dieu, ni même à l'enseignement de Jésus, pourtant si clair et si simple. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont abondamment récompensés pour leurs longues attentes. Le voile du paganisme tombe et la lumière divine les inonde. De sorte qu'ils voient le plan divin et les moyens pour le réaliser. Eh bien, il en sera de même pour nous. Commençons par nous donner toutes les choses de Dieu en quittant les attaques de toutes sortes, même permis. Les apôtres ont abandonné leurs filets, leurs bacs et quelques-uns leurs femmes. Toutes choses permises pour suivre Jésus. Eh bien, faisons de même. Priez quand même, nous. Nous ne goûterions pas les choses divines pendant des années. Mais soyons fidèles à les cultiver le mieux que nous pourrons à travers le vide et l'ignorance ou le dégoût et l'ennui. Notre Pentecôte viendra, non pas subitement, mais graduellement. Dieu récompensera sûrement notre fidélité à le suivre. Mais il faut suivre assez longtemps pour lui prouver que nous le préférons à tout au monde. Ce n'est qu'alors qu'il se découvrira notre âme émerveillée. Enfin, de saisir le plan divin pour notre salut éternel. N'oublions pas que Dieu fait payer le divin par beaucoup d'humains. Comme il est juste qu'il fasse. Je répète ça. N'oublions pas que Dieu fait payer le divin par beaucoup d'humains. Ça coûte cher. Comme il est juste qu'il fasse. Après Jésus, nous avons là nos meilleurs modèles. Étudions-les donc dans cette méditation. Et donc, premier point, leur personne. Ne soyons pas surpris que Jésus choisisse de bien pauvres instruments pour le salut du monde. Il nous dit clairement que sans lui, nous ne pouvons rien. Dans le monde surnaturel surtout. Toute activité est divine et appartient donc à Dieu seul. Alors, l'efficacité du divin ressort encore plus quand les instruments dont il sait ça ne valent rien ou très peu. Plus ces instruments sont imparfaits, plus est grande la gloire de Dieu dans ce qu'ils accomplissent. C'est donc normal pour Dieu d'affectionner des hommes imparfaits pour les instruments de sa gloire. Quel encouragement pour la plupart d'entre nous. Voyons d'abord leurs défauts, puis ensuite leurs qualités. Leurs défauts. Ignorants, timides, ambitieux. Ignorants. Les actes, ils disent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, sachant qu'ils étaient des hommes du peuple, sans instruction, ils furent étonnés et les reconnurent en même temps pour avoir été avec Jésus. chapitre 4, verset 13, des actes. Jésus leur reproche souvent leur pure intelligence. Évidemment, pour les obliger à faire plus attention à ce qu'il leur dit. En Saint-Mathieu, chapitre 15, verset 16. Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence, vous ne comprenez pas. En Saint-Mathieu, chapitre 15, verset 16 encore. Pourquoi ne comprenez-vous pas En Saint-Luc, chapitre 16, verset 24. Ils ne comprirent rien à ceux-là. Et en Saint-Jean, chapitre 16, verset 18. Que signifie ce qu'il nous dit? Nous ne savons de quoi il parle. Ils sont donc ignorants. Et en plus lent à comprendre même les choses qui nous apparaissent les plus simples au monde. Dans le monde surnaturel, ils n'y comprennent rien avant d'avoir reçu Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais au moins, après ça, ils comprennent tout. Ils sont toutes aux choses de Dieu. Ils prêchent des vérités les plus renversantes pour la nature humaine, comme le mépris des créatures, leur renoncement soi-même. Eh bien, où en sont les prêtres au sujet de la doctrine de Jésus après des années de séminaires ou de formations religieuses, où ils ont appris une foule de choses qui servent peu à la conversion des âmes. Et ils signorent les idées fondamentales de la doctrine de Jésus que Saint-Paul appelle la sagesse et la force de Dieu. Ils signorent les idées fondamentales de la doctrine de Jésus que Saint-Paul, lui, appelle la sagesse et la force de Dieu. Ce sont donc les idées principales du plan divin qui produisent vraiment des résultats merveilleux quand on les donne. Ce sont le mépris des créatures, le mépris de soi-même ou le renoncement à soi-même. Ce sont les deux idées opposées aux deux amours naturels qui empêchent l'amour de Dieu de venir en nous. Elles sont donc essentielles à la transformation des chrétiens en enfants de Dieu, non seulement par la grâce sanctifiante, mais aussi par la mentalité comme l'exige Saint-Paul au Romain, chapitre 8, verset 14. Sont enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les prêtres ignorent tellement ces deux idées essentielles au christianisme que dès qu'un prêtre essaie de les prêcher, il est persécuté comme un hérétique par la masse des prêtres qui appellent ces deux idées une doctrine étrange et contraire aux traditions de l'Église. Et ceux-là, non seulement après la Pentecôte, mais après 19 siècles de christianisme. Comme il faut être aveugle pour ignorer ces choses. Ils connaissent bien les textes qui les enseignent, mais ça reste dans l'abstrait pour nos philosophes. Ils n'ont rien compris dans le concret de cette doctrine. Ils le montrent bien par leurs attaques acerbes contre tout prédicateur qui essaie de les faire vivre par le peuple et par les prêtres. La masse des prêtres ignorent donc la force de Dieu et la sagesse de Dieu d'une façon concrète et ne s'en servent pas en général. S'ils ont le Saint-Esprit, ces dons sont liés en eux par leurs attaches à différentes choses créées et permises. Alors, ils comprennent matériellement comme s'ils n'avaient pas du tout le Saint-Esprit. On ne peut pas assez répéter ce que dit Saint Jean de la Croix. Ceux qui ont une attache n'auront pas l'intelligence des choses de Dieu. Voilà un des tristes résultats de la philosophie de la religion. Elle permet les attaches et ainsi ferme le cœur aux dons du Saint-Esprit, de sorte que la plupart des prêtres ignorent les points essentiels de l'Évangile dans la vie pratique et n'ont pas le don de sagesse pour goûter la moelle de l'Évangile. Très peu agissent selon ces dons du Saint-Esprit. C'est un très grand malheur pour l'Église que ses prêtres soient mûres, surtout par la raison purement humaine. Et dire que cette ignorance des dons justement nécessaires pour la sainteté de vie existe après 19 siècles de christianisme quand tout le monde sait lire et que cette doctrine est imprimée et publiée par le monde. C'est incompréhensible, mais c'est l'effet des diaboliques INSEE ou de la philosophie de la religion. C'était les apôtres sont ignorants. Et maintenant, ils sont timides parce qu'ils vivent de naturel. Tous les païens sont peureux devant les effets d'une force surhumaine. Ainsi, quand les apôtres voient Jésus marcher sur les eaux, ils sont remplis d'une grande frayeur. Quand ils sont dans la barque avec lui pendant une tempête, ils ont peur. Quand il leur apparaît après sa résurrection, ils ont peur. Jésus leur dit souvent « Pourquoi êtes-vous craintif, homme de peu de foi? » C'est donc ce manque de foi qui est au fond de la peur. Tout naturel a peur des sacrifices puisque c'est la mort du naturel dans la même proportion. C'est l'instinct de la préservation que tout être a. Tant que le point de vue naturel n'est pas remplacé par le point de vue surnaturel, on a peur de tout sacrifice. Après la Pentecôte, les apôtres n'ont plus peur de rien excepté de Dieu. Il n'y a pas de tourment qui les effraie. Absolument rien ne peut les séparer de la charité de Dieu. Voilà ce que vivre de foi fait pour l'âme. Cette vie la trempe comme de l'acier. Rien ne peut la faire broncher dans le devoir. Eh bien, comparons les prêtres aux apôtres afin de mieux voir ce qui nous manque devant Dieu. Combien de prêtres agissent comme les apôtres encore paillants de mentalité. Comme les prêtres juifs, ils ont peur que les Romains viennent prendre leur ville ou leur paroisse ou leur diocèse ou leur position avantageuse devant le monde. Combien ils vivent la prédication du mépris du monde et du renoncement en soi-même pour ne pas être critiqués par les fidèles, pour avoir d'affaires avec les supérieurs, pour ne pas être dénoncés comme des gens sénistes, des exagérés, des novateurs et le reste. Comme on est habile pour cacher le vide de sa vie et de sa doctrine derrière les « en soi » ainsi. Cette exposition purement théorique est vraie et manifeste d'une certaine science qui satisfait l'esprit païen et qui permet toutes sortes d'attaches aux jouissances de la terre et pour les prêtres et pour les fidèles. Tous sont satisfaits de ce régime naturel qui préserve de toute persécution et du monde et des démons et le bon Dieu n'a qu'à attendre la dernière maladie où on aura bien le temps de l'amadouer avec un acte de construction parfaite et une extrême onction et on aura joué du monde et on jouera du ciel. Combien on perd des supérieurs majeurs afin d'être bien vus pour les promotions possibles et les chrétiens sont-ils plus braves pas du tout sont-ils nombreux ceux qui désistent au respect humain par exemple pour suivre la mode pour ne pas manger de viande quand les autres en mangent pour aller communier quand les autres n'y vont pas pour ne pas voler le gouvernement ou les grosses compagnies quand les autres les volent pour avoir des enfants quand les autres n'en ont pas combien on perd de pratiquer l'évangile intégral ils ont peur de paraître trop dévots enfin peur de tout excepté de Dieu l'amour de créature et l'amour de soi sont au fond de la peur on a peur de perdre quelque chose qu'on a ou qu'on est mais quand on a mis dehors au moins une bonne partie et que l'amour de Dieu commence à prendre la place la peur disparaît dans la même proportion parce qu'on a plus peur de perdre de rien de ces deux choses du monde et de soi-même c'était le deuxième défaut des apôtres timides le premier ignorant et voici maintenant le troisième défaut signalé ils sont ambitieux comme tous ceux qui jugent selon les sens et qui sont affectionnés aux choses de la terre et à eux-mêmes on veut tout ce qui apporte des jouissances des louanges c'est l'égoïsme du païen qui veut accaparer le plus possible parce qu'il a mis son bonheur dans les créatures de ce monde ainsi les apôtres ont des querelles de préséance assez souvent au moment le plus solennel de la vie de Jésus à la dernière scène ils ont une contestation pour savoir qui était le plus grand parmi eux quelle cause de trouble dans l'église que cette question de préséance que d'éclésiastiques sont blessés au vif par un manque quelconque d'égard à leur dignité ils ont beau se cacher sous l'honneur de l'église qu'il représente il est clair que c'est du paganisme tout pur avec son orgueil égoïste Jésus s'est soumis non seulement au manque d'égard envers lui mais à toutes les plus grandes humiliations sans craindre le déshonneur pour la divinité qu'il avait et qu'il représentait rien de plus glorieux pour l'église fondée par un chef couronné d'épines que des prêtres et des évêques humiliés et résignés dans leurs humiliations je répète ça rien de plus glorieux pour l'église fondée par un chef couronné d'épines que des prêtres et des évêques humiliés et résignés dans leurs humiliations quand allons-nous voir ce phénomène si rare que des ecclésiastiques qui imitent leur divin maître que d'ambition chez les prêtres chez les religieux comme on est habile pour plaire aux hommes afin d'avoir leur suffrage pour monter en charge que le supérieur sacrifie les règles et la doctrine même qui embarrassent le naturel des motifs par exemple afin que les inférieurs n'écrivent pas contre eux au supérieur majeur c'est une des grandes causes de décadence dans la vie religieuse et dans le clergé qu'un supérieur tienne simplement aux règles et aux exigences de la vie religieuse que les religieux ont tous voulu garder et de suite il est dénoncé au supérieur majeur comme un tyran qui rend la vie amère au confrère et le supérieur majeur pour les mêmes raisons lui ordonne de mettre de l'eau dans son vin d'être charitable pour ces chers religieux qui se plèvent quand ils veulent vont où ils veulent font ce qu'ils veulent si les plaintes continuent on les dépose tout simplement comme inaptes à gouverner tous essayent de sauver les apparences au moins et encore quelle politique et diplomatie quel camouflage chez des hommes voués au travail de la perfection que d'humains là et de paganisme comme pour les apôtres le jour de la Pente il n'y a que les dons du Saint-Esprit pour détruire ces défauts qui gardent la vie chrétienne tous ceux qui ont la grâce scientifiante ont les dons mais ils sont ordinairement paralysés par toutes sortes d'attaches même aux choses permises ainsi les fumeurs n'agissent pas selon les dons ils n'en manifestent aucun aucun don ni les amateurs de sport ni les coureurs de grands saillons ou de vues ou des coureurs des chemins dans leurs superbes automobiles ni les joueurs de cartes ou d'argent elles restent elles restent tous ces prêtres religieux ou laïcs qui ont de telles attaches ne sont pas conduits par les dons du Saint-Esprit voilà pourquoi ils manifestent tous ces défauts des apôtres avant qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit guerre donc à toutes ces attaches permises par la philosophie païenne des diaboliques mais absolument condamnés par la vraie théologie de Jésus et des saints et de ceux qui veulent les suivre c'était les défauts des apôtres et maintenant leurs qualités elles sont très grandes la simplicité de leur vie les a protégés contre l'hypocrisie la diplomatie et une foule de défauts des gens qui vivent en ville en général voyons quelques qualités qui appartiennent à la vie de la pauvre ils sont francs actifs endurants ils sont francs ils parlent comme ils pensent et n'agissent jamais sournoisement cette franchise plaît beaucoup à Jésus et l'on s'attend à cette vertu chez les disciples de Jésus comme on aimait avoir cette belle franchise chez tous nos fidèles et chez les prêtres réguliers et séculiers est-ce qu'il ne faut pas prendre des garanties quand on traite avec les prêtres et les religieux comme avec n'importe quel juif on trouve des supérieurs qui accordent et refusent une permission en même temps si elles causent des inconvénients ils se glorifient de l'avoir refusé si elles tournent au bien ils se vendent de l'avoir accordé ils ont dit oui et non alors arrive que pour eux leur réputation est sauf plusieurs ont appris à mentir avec nos fameuses restrictions mentales permises par la morale ainsi c'est possible mais dans le concret on ne devrait jamais s'en savoir car les gens finissent toujours par savoir la vérité et ils sont scandalisés de ce mensonge du prêtre nous ne devrions jamais l'employer à cause du scandale qui en résulte ordinairement et qui sait exactement les limites entre les restrictions mentales et les mensonges donc première qualité ils sont francs maintenant ils sont actifs leur pauvreté les a obligés à travailler fort pour vivre aussi ils ne rejinguent jamais au travail ils ne se traînent jamais de leur travail et pourtant leur vie avec Jésus était sûrement pénible l'accompagnant partout sous les routes rocailleuses de la Palestine au soleil brûlant et jamais chez eux mais couchant n'importe où mangeant dehors ce qu'ils pouvaient trouver plus tard dans leurs missions apostoliques ils ont parcouru des pays entiers prêchant sans mesurer ni leur repos ni leur sueur ils se sont jetés corps et âme dans leur apostolat pour l'amour de Jésus et des hommes le travail est une noix de Dieu qui oblige tout homme à faire valoir les talents que Dieu lui a donnés tout prêtre devrait être actif d'une façon ou d'une autre pour les hommes pour l'égoire de Dieu à l'exemple de Jésus son maître mais qu'ils le soient uniquement dans les choses de Dieu combien perdent leur temps dans toutes sortes d'organisations profanes comme jeux bazar parties de cartes vues animées et soirées que d'énergie perdue chez les prêtres pour toutes sortes de bagatelles païennes sous prétexte de garder leurs gens dans la paroisse ou de les préserver du péché et le meilleur de leur vie passe et les choses de Dieu sont négligées et pour eux-mêmes et pour les fidèles tout cela s'adresse aux fidèles aussi les apôtres sont donc actifs et francs et depuis ils sont endurants ils sont habitués à la vie dure des pêcheurs à attendre le poisson souvent la nuit comme le jour avec les intempéries des saisons avec Jésus il arrive qu'ils n'ont pas de quoi manger ou le temps de manger et ils ne se plaignent pas une fois ils marchèrent de Jéricho à Jérusalem dans une journée ce qui demandait des forces plus ordinaires combien d'autres courses ne sont pas mentionnées par les évangélistes les saints ont tous été endurants parce qu'ils voulaient d'abord expier leurs propres péchés puis ceux des autres de plus ils voyaient à la lumière de la foi tout le bien qu'il y avait à faire et le peu d'hommes capables de le faire alors ils se dévouaient de toutes leurs forces sachant qu'ils travaillaient pour Dieu qu'ils aimaient grandement prions le Saint-Esprit qui nous forment des prêtres des deux clergés en durant dans leurs travaux pour le salut des âmes combien acquièrent vite après la prêtrise l'ordre de ne rien faire ou de paraître travailler sans rien produire qui laissent aux confrères les corvées et qui vont se balader aux amusements de toutes sortes ou courir les routes en automobile comme il y en a qui se trouvent des malaises devant un travail mais qui peuvent passer qui peuvent passer des heures au froid pour suivre une partie de gourer ou de balle ou autre amusement de leur choix combien se plaignent d'un sermon ou d'une session de confession ou d'une course aux malades mais qui vont passer une partie de la nuit à jouer aux cartes ou faire des centaines de mille en automobile pour aller à une fête ou à une partie est-ce possible quand on travaille pour le bon Dieu on ne se plaint pas les plaignants sont ceux qui font l'œuvre de Dieu à la diable et dont le cœur est aux choses du monde à leur propre satisfaction ou pour leurs propres intérêts ils estiment les choses du monde et de leur personne tout ce qui enlève quelque chose est intolérable pour le païen ils mesurent leur port quand ils vont aux choses de Dieu mais ne comptent rien quand ils vont à leur plaisir favori et bien demandons Saint-Esprit la grâce de tout voir aux yeux de la foi et de nous laisser conduire par ses dons divins pour cela que chacun retranche au plus vite les attaches qui l'empêchent d'agir voilà du bon travail pour un chrétien c'était le premier point la personne des apôtres et maintenant leur vocation deuxième grand point dès le début de sa vie publique Jésus se choisit quelques disciples stables qu'il voulait former pour continuer son œuvre quand ils seraient retournés au ciel et il en choisit douze qu'il nomma apôtres leurs noms sont bien connus avec Pierre leur chèvre comme nous sommes les continuateurs de l'œuvre des apôtres nous pouvons tirer profit en méditant sur la grandeur de cette vocation d'abord son but être tout d'abord compagnon de Jésus dans sa vie quotidienne témoin de ses actions manger avec lui travailler avec lui dormir à ses côtés enfin être ses amis intimes il leur expliquerait dans le détail tout le plan divin pour le salut du monde et les voix de Dieu en général plus tard ils pourront témoigner comme Saint Jean l'affirme comme il répète chapitre 1 verset 1 ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons considéré ce que nos mains ont touché du verbe de vie nous vous l'annonçons afin que vous entriez vous-même en société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ nous sommes tous appelés à cette même familiarité avec Jésus par les saintes écritures et par la foi en sa divinité de plus dans l'Eucharistie il est avec nous corps et âme et divinité comme il était avec les apôtres il nous assure que si quelqu'un croit en lui et observe ses commandements la Trinité viendra en lui et se manifestera à lui et comme les apôtres sont devenus ses familiers en abandonnant tout ce qu'ils avaient même de permis ainsi Jésus répète sur tous les tons qu'il se communique aux hommes en proportion qu'ils se défont de l'amour des créatures et de l'amour d'eux-mêmes pour pratiquer le premier mépris il faut se défaire de tout motif naturel qui jaillit de nos affections naturelles pour les créatures et pour pratiquer le second il faut se renoncer à soi-même donc accepter tout ce qui contrarie le jugement et la volonté tout chrétien prêtre religieux qui ne fait pas la guerre à ses deux amours en lui de la sorte ne goûtera jamais la familiarité de Jésus il restera étranger à Jésus quel que soit son genre de vie sa vocation qu'il soit prêtre religieux ou laïque on ne peut pas aimer le monde aimer soi-même et aimer Dieu c'est Jésus qui dit en toutes lettres dans le serment sur la montagne je répète on ne peut pas aimer le monde aimer soi-même et aimer Dieu la preuve que Tléger ne cultive pas cette familiarité avec Jésus et dans ce fait que peu de prêtres étudient saint Jean de la Croix le docteur par excellence de l'union avec Jésus il l'évite comme un mauvais livre car le païen flair là l'ennemi acharné de ses attaques de ses jouissances dans sa vie de bourgeois ses affections pour le créer qui fait si bien son affaire et qui n'est pas défendu et ne sait en soi partout dans le monde on rencontre cette opposition du clergé à saint Jean de la Croix et aux mystiques en général les spécialistes de la pratique de l'amour de Dieu et mystique il faut donc qu'il y ait quelque chose de foncièrement faux dans la formation des prêtres et des religions nous l'avons souvent dit c'est qu'ils ne ressortent que la philosophie de la religion ils l'apprennent seulement dans leurs infernales in-sé ou simplement au point de vue naturel et païen scientifique abstrait on comprend nos spécialistes et s'étudient sans remont de conscience Jésus-Christ dans les savants athées et allemands et juifs ou anglais ou américains ils passent le meilleur de leur temps à fouiller dans ces athées pour connaître Jésus-Christ quelle pitié est-ce possible aussi quel fiasco de la formation de nos prêtres et de nos religieux donc premier but être compagnon de Jésus deuxième but de la vocation des apôtres fonder l'église d'abord sur Pierre comme chef tu es Pierre et sur cette pièce je bâtirai mon église puis il les envoie tous enseigner aux nations tout ce qu'il leur enseignait lui-même et il leur promet de rester avec eux jusqu'à la fin des temps autant des apôtres les premiers fidèles se dépouillaient de leurs pieds comme de leurs maisons de leurs fermes pour en donner le prix aux pauvres c'est donc que les apôtres ne prêchaient pas seulement de sacrifier les choses défendues comme les prêtres de nos jours mais aussi les choses permises quand on nous revient à cette doctrine apostolique quand nous nous serons débarrassés de nos philosophes de la théologie de nos docteurs aux insés païens qui permettent toutes les affections aux choses permises et donc qui font l'oeuvre des démons en conservant l'amour naturel pour les choses créées pour soi-même revenons plus vite à la vraie théologie où l'on considère les choses au point de vue du salut de l'âme et pas seulement en soi mais en nous le salut du monde troisième but de leur vocation pondé l'église et ensuite le salut du monde est sûrement la plus belle oeuvre possible passer sa vie à envoyer des âmes au ciel et à faire qu'en être Dieu que peut-on imaginer de plus grand pour de simples mortels et bien les apôtres se donnent corps et âme à cette oeuvre et jour et nuit ils ne se mettent pas à organiser des clubs de jeunesse ou des bazar ou des amusements même ils n'ont pas venu perdre leur temps à distribuer des aumômes quand ceci devint abondant le Saint-Esprit leur fit savoir qu'ils ne devaient pas perdre leur temps à ce ministère comme l'appelle Saint-Paul mais ils choisirent des laïcs ils ordonnèrent diacres pour ce travail réservant tout leur temps pour la prière et la prédication les prêtres ont-ils jamais lu ce passage dans les actes comment cet enseignement du Saint-Esprit ne s'est-il pas frappé le Saint-Esprit tout vain digne de ses prêtres le ministère de distribuer des aumômes que ne dirait-il pas à tant de prêtres qui organisent des jeux même le dimanche qui font danser les gens qui passent leur veillé dans des salles de pool ou de vues animées à bourrer les fidèles de jouissances sensibles quand ils ont été choisis justement pour les sauver de ces jouissances comme ces prêtres sont loin de l'Esprit de Jésus qui est des apôtres conditions de leur vocation trois conditions prontitude est exigée par Jésus parce qu'elle est le signe de l'amour qu'il veut toujours dans les cieux si on offrait un million à un homme dirait-il qu'il est trop pressé qu'il le prendra un autre jour et bien Jésus nous offre presque un million si on offrait la guérison à un malade dirait-il il n'y a pas de presse c'est aussi bien plus tard et bien le ciel est encore plus que tous ses biens terrestres il veut donc de l'empressement dans ceux qui veulent le suivre un jour on lui demande le temps d'aller enterrer son père Jésus répond laissez les morts enterrer les morts en Saint Matthieu chapitre 8 verset 21 un autre lui dit souffrez que j'aille faire mes adieux à ma famille Jésus répond celui qui met la main à la charrue et regarde d'en arrière est impropre au royaume de Dieu plus on voit selon la foi et plus on obéit vite à Dieu c'est un prontitude de condition deuxième condition détachement des choses créées de soi-même a déjà été suffisamment expliqué un peu partout on compare sa nécessité il faut vider le coeur de ses deux amours naturels pour que Dieu donne troisième condition la charité qui prend la place des deux autres amours à la proposition qu'on rejette ses amours du coeur qu'on divorce de ses amours c'est ce que les apôtons fait et que nous devons tous faire pour aimer Jésus comme ils l'exigent leur mission aux apôtres après les conditions leur mission sa fin de leur vocation Jésus les envoie pour guérir prêcher et glorifier Dieu par le salut des âmes guérir les corps d'abord comme Jésus a fait pour gagner la confiance des gens comme on le voit par la parabole du bon samaritain Jésus tient à ce que les prêtres s'occupent de guérir les maladies et les infirmités quand ils le peuvent pas nécessairement par eux-mêmes mais par des organisations qu'ils peuvent confier à des laïcs comme les apôtres ont fait pour les dières quand les malades demandent aux prêtres de les guérir les prêtres doivent volontiers accéder à leur demand en leur donnant une bénédiction et en priant pour eux c'est un ordre que Jésus donne à ses apôtres guérissez les malades c'est une humilité mal placée qui refuse de les guérir est-ce que si ils étaient plus parfaits ils feraient des miracles parfait ou imparfait c'est toujours Dieu seul qui guérit et un prêtre devrait le savoir alors inutile de refuser sous prétexte qu'on est imparfait humilité mal placée c'était donc guérir les corps à prêcher ensuite que le prêtre rappelle que Jésus dit leur apprenant a observé tout ce que je vous ai dit donc pas une partie seulement de l'évangile pas un choix selon le naturel pas ce qui flatte les fidèles rien de tout cela mais tout ce que Jésus nous donne dans l'évangile est uniquement parce que c'est Jésus qui nous le donne peu importe ce que les fidèles en pensent ou ce qu'on aime soi-même on donne la doctrine intégrale de Jésus telle qu'il nous l'a donné lui-même ce n'est pas de la philosophie que Jésus a prêché mais sa propre vie et la vérité non pas en soi mais en Dieu et en nous ou pour notre salut éternel Jésus n'est pas une science abstraite mais une vie à vivre tout de suite dans le concret des actions qu'on étudie les épites et l'on verra comment les apôtres étaient concrets et comme ils exigeaient la pratique de ce qu'ils enseignaient jamais ils ne parlent selon le INC des païens mais toujours des vérités vécues en nous que Dieu nous délivre de la diabolique philosophie des prêtres et qu'ils nous donnent la théologie des apôtres et des saints donc leur mission guérir les corps prêchés et finalement glorifier Dieu c'est mettre en avant le Père en tout ce qu'on fait c'est attribuer tout le bien qu'on fait à Dieu et c'est prêcher de façon à donner Dieu aux fidèles en se faisant oublier soi-même ce n'est pas avoir derrière la tête des motifs de sa propre louange et pour s'attirer des compliments du monde mais c'est avoir uniquement sur Dieu les yeux tournés et s'effacer soi-même parfaitement voici un bon signe qu'on travaille uniquement pour Dieu c'est quand on est aussi content du bien que les autres font que de celui qu'on fait soi-même et aussi content des louanges que les autres reçoivent que de celle qu'on nous donne ceux qui sont jaloux ou envieux du bien des autres montrent clairement que leur point de vue est purement païen et égoïste car s'ils travaillaient pour Dieu seul ils devraient savoir que les autres en font autant et alors ils devraient donner à Dieu sa gloire dans ce que les autres font comme dans ce qu'ils font eux-mêmes pour Dieu mais comme c'est rare de voir cet esprit de foi que de jalousie cachée au fond du coeur si on veut s'amuser et qu'on loue un prêtre en présence d'un confrère et qu'on surveille la réaction de ce confrère comme il peut arriver de la parole comme un besoin pressant le prend pour s'esquiver ou comme il va compenser par des critiques contre ce prêtre c'est du naturel tout pur c'était la mission de Dieu les apôtres sa fin à cette mission guérir les corps prêcher glorifier Dieu maintenant ses caractères à cette mission ils peuvent être devinés par l'oeuvre qu'ils ont à accomplir ils doivent détruire les deux amours naturels dans le coeur des hommes l'amour des richesses et l'amour de soi donc Jésus va exiger d'eux la pauvreté les épreuves et alors après viendra l'amour de Dieu avec la confiance en Dieu pauvreté pauvreté doit reluire dans celui qui vient montrer la nécessité de se débarrasser de la tâche au bien terrain il faut qu'il en ait le coeur net pour demander aux autres cette pureté de coeur qui n'est souillé par aucune affection aux choses créées quel apôtre montre son amour pour la pauvreté dans ses habits dans sa manière de manger dans sa chambre et enfin en tout où il peut montrer son mépris pratique des jouissances terrestres combien sont extrêmement exigent à table quelle honte pour un prêtre de parler beaucoup de nourriture critiquant ce qu'il n'aime pas vantant ce qu'il aime parce que les gens le lui servent les curés qui nous reçoivent sont si bons et si généreux que nous devons faire attention pour ne pas nous laisser aller à la gourmandise et apprendre l'habitude de si bien manger qu'on devienne ensuite difficile autre caractère les épreuves après la pauvreté elles sont inévitables les épreuves pour les véritables apôtres les comprennent Jésus-Christ comme une vie à vivre tout de suite l'enfer suscite des tempêtes de persécutions et de dénonciations très pénibles surtout dans les débuts mais c'est normal pour un prédicateur de la théologie catholique que d'avoir des persécutions il n'est pas plus que son maître ce que les pharisiens les philosophes de l'Ancien Testament ont fait à Jésus les pharisiens modernes le feront aussi sûrement et aussi bien que les anciens pour tuer votre Jésus que vous prêchez si bien que l'enfer enrage c'est alors qu'il faut la prudence du sapin et la douceur de la colonne on ne peut pas préparer son plan de campagne d'avant non le Saint-Esprit inspirera la tactique pour le moment présent et la grâce de Dieu pour le reste peu importe ce qui arrivera il faut le prendre en union avec Jésus qui a reçu toutes ses mêmes épreuves avant nous qu'on se garde bien en vouloir aux instruments immédiats de Satan nos confrères prêtres ou autres et de Dieu instruments immédiats de Satan et de Dieu pour des raisons différentes c'est l'émondage normal de tous ceux qui portent des fruits et le bon Dieu se sert des philosophes comme d'instruments aveugles notés pour la sanctification des apôtres de la théologie véritable c'est à peu près le seul bien qu'ils font dans leur vie quoiqu'à leur ainsi dernier caractère la confiance en Dieu pauvreté épreuve confiance en Dieu elle est absolument nécessaire à la pauvre précisément à cause de ses persécutions et aussi à cause de la doctrine divine qu'ils prêchent s'ils comptaient tant soit peu sur ses propres forces et ses propres talents Dieu les retirerait son secours et seul et ne ferait rien de bon quand on voit la majorité des prêtres contre soi et ses meilleurs amis aussi il faut une bonne dose de confiance en Dieu pour continuer quand même dans la même voie si on écoutait le monde et son propre cœur comme ce facile d'aiguiller un tout petit peu vers l'insé et tous les démons y restent couchés et nous aurions la paix comme les docteurs en Israël ils l'ont Jésus lui donne la paix dans le cœur avec la conscience du devoir accompli même aux dépens de sa réputation mais c'est la guerre avec le monde et les démons à l'extérieur parce que vous m'appartenez le monde vous hait comme il m'a haï et il vous persécute comme il m'a persécuté mais écoutez ayez confiance j'ai vaincu le monde examinons donc notre confiance quand elle est en nous les fiascos se succèdent quand elle est en Dieu c'est le succès dans les choses de Dieu et ceci complète cette 26ème instruction sur les impôts leurs vocations leurs missions etc.